Salaam alaikum, alors coach Illa, je vais vous en parler, ça c'est légère, c'est un, ensuite un carton, on retrouve, avec une production plus que convaincante, est-ce que vous pouvez faire un petit peu de bilan sur cette démarche ? Salaam alaikum, bismillahirrahmanirrahim, écoutez, sur un point de vue purement comptable, on a obtenu ce qu'on est venu chercher, à savoir ces six points, on avait estimé que ces deux rencontres pouvaient être problématiques, notamment celles à l'extérieur, quand on connaît les conditions, leur stade avait été, comment dire, non homologué, et puis homologué à la dernière minute, s'ils avaient été non homologués pour leurs premiers matchs dans ce groupe de qualification de Coupe du Monde, c'est pour certaines raisons, à mon avis, constatant ça sur place, surtout sur le terrain principal, là où on a joué, je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de changements, la pelouse a été vraiment, vraiment très difficile pour les deux équipes, mais en tous les cas, c'était très difficile de pratiquer un football convenable, aujourd'hui, nous, on n'est pas dans la meilleure position pour pouvoir critiquer les pelouses, tout le monde sait ce qui se passe, même chez nous, la température, très élevée, franchement, et des choses difficilement explicables, à savoir, il avait été décidé la veille d'avoir un break pour l'eau, ce qui me semble le plus évident possible quand il fait 40 degrés et qu'on fait un sport de haute intensité, ne serait-ce que l'intégrité physique des joueurs, et puis le jour du match, elle a été annulée, je ne vois pas pour quelles raisons, voilà, tout ce genre de choses qui font que ces matchs-là peuvent devenir des vrais traquenards, si en plus on rajoute quelques qualités et de velléité de cette équipe-là, elle a de la qualité individuelle, je le répète, elle avait fait un match plus que correct, plus que convenable, contre le Burkina Faso lors de son... du premier match de ce groupe-là, lors de la première journée, et avec un... en encaissant un but à 75e minute, je répète, le deuxième but avait plus ou moins été anecdotique, et en se créant beaucoup d'occasions, avec un deuxième match accompli, avec contre Djibouti, où ils ont gagné 4-2, donc on était avertis, quand même, sur cette équipe-là du Niger, les choses ont été préparées comme il se doit, les gamins, les gamins et les joueurs ont vraiment fait le travail, ils savent que pour jouer ce genre de match hors de nos frontières et dans ces conditions-là, il faut développer d'autres caractéristiques, d'autres éléments pour pouvoir les gagner, il ne s'agit pas de s'organiser tactiquement ou de se baser sur la qualité individuelle, c'est d'autres atouts qu'il faut sortir, et ils l'ont fait de la meilleure des manières. 10 buts sur la double confrontation, 1 but encaissé, voilà, donc il faut être... on a toujours, on peut toujours mieux faire, on a vu que sur cette première mi-temps, un match allé, ici à Tchaker, on a eu quelques difficultés à bien rentrer dans le match, la faute à nous-mêmes, la faute un petit peu aussi à l'adversaire, qui a eu beaucoup d'enthousiasme dès le début, à vouloir un peu nous presser, un peu nous... à la limite, pour moi, comme j'ai dit aux joueurs, et sur les images qu'on a pu voir, on peut être largement capable de sortir de ces pressings-là, et si ce n'était pas le pressing le plus coordonné, ou... Voilà, donc, mais bon, dans l'ensemble, évidemment, on ne va pas faire de la fine bouche, dans l'ensemble très satisfait, d'un point de vue arithmétique, c'est ça qu'il faut mettre en avant tout le temps, parce qu'on a beau faire... tu fais un bon match, tu perds, ou on fait un bon match, tu ne prends pas les trois points, ça ne m'intéresse pas, on aura tout le temps, le jour où toutes les conditions seront réunies, pour pratiquer le football qui est le nôtre, pour rejoindre l'art et la manière, et le résultat avec, ça sera pour un peu plus tard. L'Algérie, revenons avec le succès à l'extérieur, trois matchs lumi, ça a fait rappeler également 2018, le fameux match contre le Togo, 4 à 1. Ça a été clairement un match référence pour nous, j'aime le répéter, je l'ai encore répété aux joueurs, juste avant ce match-là, il avait vraiment beaucoup de similitudes, et puis ça a été le lancement vraiment de cette... J'en étais, je crois, à mon quatrième match, les quatrièmes matchs avec cette équipe-là, ça faisait trois mois que j'étais dans mes fonctions, presque à la même époque, vraiment c'était ça, mois de octobre, novembre, c'était à peu près ça, donc on était vraiment dans les... Ça nous a rappelé ce match qui a eu beaucoup d'impact sur le restant de nos rencontres et le parcours qu'on a pu avoir jusqu'à aujourd'hui. Donc on l'a pris vraiment en référence et on a surtout rappelé les ingrédients que l'on avait mis pour ce match, sur ce match pour l'emporter et pour être solide, parce que c'est vraiment l'élément essentiel quand il s'agit de sortir de ces terres et aller en Afrique subsahérienne, c'est vraiment le truc, c'est d'être très solide et très costaud, et voilà, chose qu'on a fait de fortes belles manières. 19 buts marqués, une différence de plus 17, donc les chiffres sont impressionnants, 31 nation défaite, vous êtes en train de titiller les grandes nations, qu'est-ce que vous devez assumer ? On l'assume depuis longtemps maintenant, je veux dire, déjà avant la Cannes, on est arrivé, même si la Cannes précédente, en 2017, était sorti au premier tour, on l'a quand même annoncé, et de manière peut-être un petit peu, voilà, ça a pu déranger certaines personnes, c'était pas de la prétention, mais voilà, c'était beaucoup plus d'ambition, et on avait déjà annoncé avant la Cannes 2019, qu'on était parti pour la gagner, donc on s'est jamais caché, ensuite, il y a eu cette Cannes, et puis il y a eu tout le reste qui a suivi, tout le reste qui a suivi, et ça, il faut surtout le mettre au crédit des joueurs, au crédit des joueurs, au crédit de ce groupe de joueurs qui, chaque date FIFA, sait remettre les pendules à l'heure, sait se reprendre en main, et reprendre le travail, et avide de victoire et de conquête, donc je dis pas qu'on ne perdra jamais, bien sûr, il viendra le jour où on perdra, mais je sais que ce jour-là, je sais que ce jour-là, ça sera l'équipe qui sera en face, elle devra développer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts, de sacrifices, parce que nous, on ne lâchera pas comme ça, ça c'est sûr et certain, les joueurs ont envie d'aller très haut, très loin, on ne perd pas le Nord, on sait que notre objectif, c'est la qualification de la Coupe du Monde, mais je pense que l'un peut aller avec l'autre, on peut continuer à être vaincu, et puis progresser, continuer à gagner nos matchs, ça voudra dire, et si on s'approche de ce record mondial, qui comme ça, à première vue, est quelque chose d'inatteignable, en soi, aujourd'hui, on n'est plus trop loin, on s'est greffé à ce gota des grosses équipes, j'ai vu, ce qu'il y a devant nous, c'est l'Italie, c'est l'Espagne, c'est le Brésil, c'est la Hongrie, j'imagine de l'époque de Pouchecas, qui dominait l'Europe et peut-être quasiment le monde, donc toutes ces grosses nations, et nous, juste derrière, on est en passant l'Argentine, on est en passant la France, voilà, une équipe africaine, c'est toute l'Afrique qui devrait être fière de ça, déjà, et puis ça veut dire vraiment gros, gros, gros chapeau aux joueurs, gros chapeau aux joueurs, il ne faut jamais l'oublier, je leur répète tout le temps, je vous le dis à vous, nous sommes seulement les guides, ceux qui mettons les joueurs dans les meilleures conditions, nous estimons, staff et moi-même, que nous maîtrisons notre métier, mais qu'on est capable de les orienter de la manière la plus précise possible, mais ensuite, les acteurs, c'est les joueurs, et ça, il ne faut jamais l'oublier, en tout cas, moi, je ne l'oublie pas, ils le savent, je leur rappelle, c'est eux qui animent ce groupe, c'est eux qui alimentent toute cette force et cette synergie dans ce groupe-là, c'est eux qui ont envie d'aller plus haut, c'est eux qui ont envie de participer à une Coupe du Monde, pour certains, ce sera peut-être la dernière, pour d'autres, ils savent qu'ils sont dans un groupe de qualité et qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on retrouvera ça, on sait ce qu'on a aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on aura demain, donc tout le monde doit en profiter, tout le monde doit en profiter, je dirais même, ça dépasse même les joueurs, le pays doit en profiter, les supporters doivent en profiter, d'ailleurs, je fais un appel par là-même, j'espère que vraiment, au mois de novembre, on pourra compter sur nos supporters, on vient d'apprendre, je suis très très heureux, très bonne nouvelle, que le championnat va pouvoir compter sur ses supporters et que l'arrivée des supporters va être opérée pour les premières journées de championnat, donc voilà, nous on va jouer au mois de novembre, largement le temps d'arriver, de faire venir nos supporters et c'est vraiment quelque chose qui nous manquait et ils arrivent vraiment dans le bon timing, justement avec ce petit virage, même ce grand virage qui va être ce match du Burkina qui a comme le goût d'une petite finale avant l'heure, une finale de groupe et pour passer sur sa seconde étape qui est ce match des barrages. Mais pour revenir à la question, chapeau aux joueurs, chapeau à tous ceux qui les accompagnent, chapeau à tout l'environnement de cette équipe nationale, tous ceux qui gravitent autour, tous ceux qui oeuvrent tous les jours, même dans l'ombre, cela nous on ne les oublie pas, on sait qu'ils ont tous eu leur rapport et le droit de se sentir fier et notamment Chaibnath aussi, jamais oublié. Coche, un mot un peu sur le contenu du match parce qu'on a vu l'équipe offensive d'entrée, vous évitez le scénario du Burkina en marquant deux buts d'entrée en deuxième mi-temps, c'est comme si les joueurs ont redonné la leçon un mot un peu sur cette façon de le faire ? Oui, on aurait pu aller sur un match à l'extérieur, dans des conditions difficiles, généralement c'est plus une équipe on va dire blindée, solide, avec beaucoup d'équilibre partout, nous on est estimé et j'ai estimé que pour moi la meilleure défense c'est l'attaque d'aller faire mal à cet adversaire tout en restant bien équilibré, tout en trouvant cet équilibre que tous les entraîneurs recherchent, que toutes les équipes recherchent. Je pense que Bardad et Islem ont fait un très bon match, Islem on sait qu'il n'est pas à 100%, mais même quand il n'est pas à 100%, il est toujours capable de faire mal à une équipe, de par son expérience, de par son envie, de par son sens du but. Bardad, franchement, il a été pour moi, sur ce match-là, pour les techniciens qui suivent, ils savent qu'il a fait un match énorme, il a donné tout son cœur, tout son truc, dans des conditions climatiques déjà, 40 degrés, et aller avoir cette abnégation, ce volume de jeu, aller presser ses joueurs et puis se battre comme un chien enragé, vraiment. Puis voilà, à la fin, il marque un but, il est sorti, c'est un joueur qui ne veut pas sortir, il a demandé à sortir, c'est vraiment très rare. Je pense que depuis que je suis là, c'est plutôt le contraire, il ronchonne à ne pas sortir, c'est une bonne chose, c'est des compétiteurs, ils ont envie d'être présents, ils ont envie de marquer des buts, là il a demandé à sortir, c'est parce que vraiment, il n'avait plus de force, donc voilà l'état d'esprit d'un groupe et donc voilà, on peut revenir à ce match-là, l'ensemble des joueurs, vraiment, tout le monde a été, parce que sur ce genre de match, personne ne peut faillir, il mettrait l'équilibre et le plan de jeu de l'équipe en péril et vraiment, tout le monde a été à la hauteur, tout le monde a fait son travail, je tire aussi spécialement mon chapeau un peu à cette défense qui n'a pas eu l'occasion de jouer tant de matchs que ça, sur deux, trois situations lors de notre premier match, on a pu voir et puis peut-être un petit peu dur avec eux, certains, sur le fait que voilà, il y a eu quelques petites défaillances, c'est normal, une défense complètement new look, Youssef Attal qui revient d'une très longue absence et qui n'est peut-être pas encore à 100% de ses capacités, il a besoin d'enchaîner des matchs en club déjà, Bedran qui avait joué juste, qui a eu une ou deux rencontres avec nous, avec l'équipe première, Mohamed Fares, alors n'en parlons pas et qui vient de très 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 loin avec ce ligué, il a eu une grosse blessure, un ligament croisé, changement de club, très longtemps qu'il a été absent de l'équipe nationale, donc vraiment, je leur tire un grand chapeau, ils ont fait vraiment un très très grand match, sans parler de Hossein Ben Ayada qui est rentré en deuxième mi-temps, qui s'est mis tout de suite dans le rythme et dans cette spécificité de ce match-là, c'est pas facile, c'est pas évident. Donc voilà, chapeau à eux, chapeau au nouveau, chapeau aux jeunes, château à Adem, Zorgan, franchement, Adem, Zorgan, on va y aller doucement parce que malgré que c'est beaucoup de jeunes, ils méritent qu'on en parle de manière individuelle et Adem pour moi est en train de passer un palier, c'est vraiment en train de passer un palier, c'est vraiment de bonne augure pour l'équipe, j'apprécie vraiment ce qu'il est en train de faire, déjà j'apprécie le fait qu'il est parti en Europe et qu'il n'y a même pas eu de temps d'adaptation, il s'est mis de suite dans ce qui prouve qu'il a été un, bien formé, deux, beaucoup d'intelligence et qu'il a pu passer d'un championnat algerien à la première division belge, ok, on est tous d'accord pour dire que ce n'est pas le top 3, top 4 ou top 5 championnat européen mais ça reste quand même le championnat européen et donc il a réussi à se mettre dans l'intensité d'un championnat européen, dans les demandes tactiques d'un championnat européen, ça prouve son intelligence aussi donc je suis très très content de son ascension, de la manière d'entrer en train de se développer et vraiment dans l'avenir on pourra compter dans un avenir proche, dans un avenir proche, on pourra compter encore sur lui. Ensuite il y a Hichem Bouddhaoui qui est aujourd'hui, voilà, Hichem, la seule chose qui me dérange un petit peu sans m'immiscer dans les affaires de l'entraîneur de son club, c'est cette idée qu'on va le faire jouer à une position qui n'est pas la sienne. Bon, on peut dire que c'est bien d'avoir cette polyvalence qui va apprendre et qui va avoir ce temps de jeu. Certes, c'est vrai, mais voilà, nous entraîneurs équipe nationale, on a cette exigence-là et cette envie de voir nos joueurs évoluer à leur poste plus ou moins. Mais en tous les cas, Hichem est en train de travailler, de bosser, il joue en Ligue 1. Avant sa blessure, il était quasiment titulaire donc on ne va pas faire de la fine bouche aussi, on est très heureux. Et puis voilà, l'avènement du petit Amoura qui n'a pas qui n'a pas froid aux yeux, qui est rentré dans ce premier match à domicile dans des conditions idéales. Le score était déjà très large donc c'est l'idéal pour rentrer pour un jeune à domicile sans pression, sans rien du tout. Il a déjà montré de belles choses. On l'a vu aussi encore sur cette rencontre là-bas à Niamey où pareil, il a offert des choses que peut-être nous avons un peu moins, tout le monde le sait, cette prise cette prise de la profondeur, un joueur de rupture, un joueur qui est capable de très vite se mettre dans des situations de frappe dans le sens du jeu et puis qui a aussi beaucoup d'envie, donc beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de dynamisme et moi, j'aime beaucoup ces éléments-là. C'est le football pour moi. donc voilà, c'est encore ce sage, on a été gagnant même sur ça. Voilà, je n'ai plus envie d'oublier personne. Ramiz et Ismaël qui reviennent à un niveau extraordinaire, franchement, c'est le Ismaël pour moi presque de la canne. Il est tout simplement monstrueux quand il est comme ça avec un volume de jeu, avec ballon, sans ballon, sur l'aspect défensif, sur l'aspect du harcèlement, puis ce côté leadership quand il a le ballon, un leadership tranquille, sans parler, sans rien du tout, mais tellement de sûreté technique, tellement de confiance en lui. Donc franchement, chapeau, très, très, très de bonne augure pour nous. Je ne sais pas que Rabbi Hafdo qui reste comme ça, il a utilisé des chaussies musculaires qui l'ont un petit peu freiné ces derniers mois. Donc on espère qu'il sera épargné des blessures. Ramiz Eroki, match après match, qui prend du poids dans cette équipe, qui s'affirme de plus en plus. Et puis voilà, c'est vraiment de bonne augure pour la suite avec un Ramiz et qui vraiment s'identifie à cette équipe-là, très, 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 très intégrée, malgré son caractère. Voilà, il s'est fondu complètement comme tu le dis. Malgré son calme et sa presque timidité, mais je n'ai même pas envie de dire timidité, c'est sa personnalité qui est comme ça. Il est, je le vois au contact des joueurs, je le vois vraiment s'installer dans ce groupe-là et puis franchement, très heureux de voir ça. Après, on n'oublie pas un joueur comme Saïd Benrahma et sur le premier match, j'ai envie de dire un mot sur lui parce que tout de suite après la conférence de presse qui a suivi le match à Alger, je n'avais pas une vision claire. je savais qu'il avait eu un certain impact sur le résultat, mais j'avais oublié où il me fallait un peu de recul pour analyser un peu toutes les situations et revoir les situations. Il a été sur trois buts, il a été sur trois buts, il n'a peut-être pas été directement, mais quasi directement sur certaines situations. Le ballon qu'il met pour Sofiane qui donne un pénalty, le ballon qu'il met pour Iade qui donne un but contre son camp, le ballon qu'il met pour Edems Organ qui est une avant-dernière passe mais qui met Edems Organ sur orbite qui peut donner ça à Islème. Donc il a eu aussi son impact sur ces deux confrontations. C'est très bien. Donc pourvu que ça dure. Mbela, il est inspiré. Non, mais cela, j'ai plus parlé de ces joueurs qui n'avaient pas l'habitude de jouer. Cela, c'est juste une confirmation des choses. Donc on va le dire, date FIFA après date FIFA, ce n'est plus une surprise. Cela n'a jamais été pour moi, à la Koulihan pour Blayli. Donc Riyad, il est tout simplement monstrueux en termes de stats. Je crois qu'il a 11 buts sur 10 matchs ou un truc comme ça. 10 buts, 10 matchs. Donc il est égal. Il faut qu'Islème fasse attention parce que son record, autant le record de Hafid, il a eu la chance de jouer avec lui. Il a tenu son record de but pendant longtemps. Hafid était aussi un exemple. Je dis deux mots sur lui parce qu'il le mérise. Hafid Tasfaut, Abdel Hafid. Voilà encore un joueur qui est parti en Europe et qui a performé, qui a été un joueur important pour la Géoxerre, qui a fait de très, très bonnes choses à la Géoxerre. Je crois qu'il a été dans le double, le titre de champion, titre de la Coupe de France. Je pense qu'il était dans ce doublé-là. Après, il a fait ce qu'il fallait aussi à Guingamp. Donc voilà, son record a tenu longtemps. Mais voilà, Islème a eu cette endurance, ces trucs d'attendre. Mais je pense que celui d'Islème ne va pas tenir si longtemps que ça. Parce qu'il y a Bagdad qui le colle, il y a Riyad qui le colle et croyez-moi, c'est des joueurs qui sont affamés, qui ont envie de... Riyad, c'est le roi des statistiques. Il est toute la journée en train de regarder les stats, mais des stats qu'on ne peut même pas imaginer. Donc ça va lui tenir à cœur. Je sais qu'il y aura pas de souci quant à la... Ils savent que d'abord, c'est le résultat de l'équipe, c'est le travail de l'équipe. On voit Islème, comment il est toujours disponible par rapport à l'équipe. Riyad a autant de buts, mais il faut voir aussi le nombre de passes décisives. Il est... Il est truc. Youssef Bleyli, non, parlons pas. Il est là pour... C'est vraiment le joueur qui fait... J'ai entendu, je ne sais plus où j'ai entendu, on a Riyad Mahrez, Manchester City à droite et tout ça, qui est le joueur, il faut l'avouer, phare, peut-être, de cette équipe. Mais on a au moins Youssef Bleyli à gauche qui a au moins le même impact que Riyad. Et ça aussi, il faut le signaler, ils ne jouent pas dans le même club, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'équipe nationale. Ils ont le même impact en équipe nationale et donc vraiment, chapeau à eux, chapeau à eux. Voilà, moi, j'ai envie de dire, par contre, un message. À ceux qui jouent moins, à ceux qui jouent moins, par exemple, sur une double rencontre comme celle-là, on a par exemple des Ahmed Touba, on a des Arisbel Kebla, on a nos gardiens de but, on a Alexandre Okidja, Medjadel Medjoub, bon, Medjoub qui vient de nous rejoindre à peine. On a ces joueurs-là qui ont quasiment pas joué ou pas joué du tout sur cette double confrontation, mais qui sont là, qui sont à la disponibilité du groupe. On a le petit Kébal qui vient d'arriver aussi. Donc voilà, ils sont à disposition du groupe et ils le savent et ils doivent être fiers d'être dans ce groupe-là de 23, de 26. La place est chère, la place est vraiment chère et voilà, il faut qu'ils sachent, qu'ils travaillent, qu'ils travaillent, qu'ils travaillent et leur chance va arriver comme elle est arrivée pour Bléli, comme elle est arrivée pour Bounedja, pour Slimani, pour Slimani à son temps, comment dire, Bellamri, tous ces joueurs-là qui, Bédran maintenant, Fares maintenant, donc voilà, c'est la sélection nationale, tant mieux pour nous, tant mieux qu'il y a cette concurrence, tellement, tant mieux qu'on ait, qu'on ait de la qualité partout, qu'on ait des vraies doublures, j'aime pas ce mot-là, parce que, mais voilà, on sait qu'aujourd'hui, on a perdu Rami Ben Sebain, nous, on est tranquille, quand on voit moi mettre Fares comme ça, c'est comme ça qu'on veut le voir, on peut être tranquille quand on voit la prestation de Bédran, on sait qu'on peut être tranquille si Djamel a un souci, voilà, donc ça, c'est tout ce que, c'est tout ce que je demande moi, voir, voilà, ce problème de riche, je vais l'appeler, voilà, si je peux en avoir, si je peux en avoir de plus possible, ça me dérange pas. Deux petites questions pour terminer, alors Djibouti-Algérie, ok, c'est mieux qu'ailleurs ? C'est mieux qu'ailleurs, c'est mieux qu'ailleurs, Inch'Allah, on ne peut pas imaginer un autre résultat qu'une victoire contre Djibouti, évidemment, mais on va prendre pareil, les choses très sérieusement, il n'y a pas de, c'est des rencontres à trois points, donc l'adversaire, il est ce qu'il est, nous, ce qui est sûr, c'est comme je l'avais dit au match, au premier match, malheureusement, leur entraîneur s'est fait virer, c'est toujours, c'est toujours pour la confrérie entre guillemets des entraîneurs, ce n'est pas quelque chose qu'on aime voir, mais je l'avais dit au premier match, la meilleure manière de les respecter, c'est de faire le match le plus sérieux possible, donc c'est ce qu'on va faire, Inch'Allah, c'est ce qu'on va faire, parce que ça sera aussi trois points, et puis ça sera une très bonne préparation aussi pour, dans un second temps, pour ce match du Burkina. C'est un calendrier très chargé qui s'annonce avec les deux prochaines journées, préparation de l'Aquin, l'Aquin, des matchs par âge, comment se prépare M. Belmadi à son équipe, sans aller dans les détails, bien évidemment ? Oui, on est évidemment sur ce mois-là, on va bien préparer ces deux confrontations, ces deux matchs que sont Djibouti et le Burkina Faso, bien les préparer, donc ça c'est déjà une première étape. On va obligatoirement, pour gagner du temps, commencer à se préparer pour le stage, le stage préparatif à la Cannes, qui va arriver très très vite aussi, et on va s'arrêter là. Après, pour les skis des matchs du barrage, on va avoir, j'imagine que tout de suite après la dernière journée de ces qualifications, peut-être une semaine après, quelques jours après, on va avoir notre équipe pour ce match du barrage, Inch'Allah, Inch'Allah, et on aura l'occasion de, voilà, on va jeter un oeil, évidemment, on n'a que ça à faire, voir qui on pourrait tomber ce match du barrage, mais bataille après bataille, on a vraiment le temps de faire les choses. Nous, de toute manière, sur l'organisation, on est tip top, il n'y a pas de soucis là-dessus, on a déjà planifié, on est déjà sur une vision, tout est plus ou moins prêt, il y a juste à appuyer sur les boutons pour aller, on sait plus ou moins où on va se préparer, on sait plus ou moins combien de matchs amicaux, par exemple, où on va jouer avant cette canne-là. il y a la Panarab Cup aussi qui va être là, ça va être, alors cette compétition, elle est, ça va être une compétition relevée, déjà, il faut le savoir, ça va être vraiment une compétition relevée. Les championnats du golf et les championnats vont s'arrêter, nous avons beaucoup de joueurs dans les championnats du golf, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des joueurs qui s'arrêtent un mois ou trois semaines à cette période-là alors qu'il y a une canne qui arrive, ça serait très difficile de les remettre en route. Donc, on va utiliser cette Panarab Cup, ça va être vraiment une relation de travail avec Magie, de savoir comment on peut utiliser et ces joueurs-là tout en étant performant, mais on ne peut pas les surutiliser. Il y a six matchs. Il y a un dosage à faire. Il y a un dosage à faire. Il va vraiment qu'on soit bon là-dessus. On doit les utiliser parce qu'ils ne peuvent pas s'arrêter complètement, mais on ne peut pas les utiliser à tous les matchs parce que si on va au bout et puis l'ambition, c'est toujours aller au bout d'une compétition. C'est du premier au 18. Ça nous amène à quasiment six matchs en six matchs en truc. Ça fait quasiment un match tous les trois jours. C'est risqué d'aller. Donc, il va y avoir vraiment, tout le monde va avoir. Puis, c'est bon pour tout le monde. C'est une préparation aussi pour l'avenir, pour la channe. Donc, il va y avoir des joueurs aussi qui vont, d'autres joueurs locaux qui vont composer cette équipe-là, qui vont avoir la chance de jouer dans des conditions extraordinaires dans le pays qui va organiser cette Coupe du Monde. Et puis, moi, l'occasion de continuer à voir tous ces joueurs-là évoluer. On sait qu'on a des joueurs qui jouent en Tunisie, des joueurs du championnat algérien. Ils auront déjà commencé le championnat algérien. on a la possibilité de suivre certains joueurs que l'on connaît déjà, qu'on en suit déjà depuis un moment. Et puis, peut-être qu'ils peuvent être aussi, on ne sait jamais, une belle surprise. Incha'Allah. Merci beaucoup. Assalamualaikum. Sous-titrage ST' 501